Je prépare une demi-vol sortie du coin en K sur E, en faisant attention de travailler dans la même attitude que ta droite. Épaule droite en avant, baisse ta main gauche, pas bien d'ouverture. Postérieure gauche avec la pointe de ta hanche, là fais attention qu'elle ne te sorte pas les hanches. Oui, très bien. Maintenant, quand on se voit vraiment, est concentré sur l'attitude, encore la rectitude. Attention, elle a la hanche à côté. Épaule droite en avant et changement de pli, épaule gauche. Et postérieure droite sous la masse. Avec elle, t'as presque meilleur temps de garder ta cravache à droite et à gauche, là-bas. Tu dois faire attention avec ta hanche gauche et pas de rêve d'appui à gauche, mais de porter un peu ta main, de vraiment lui demander qu'elle passe ses épaules avant les hanches. Non, là, ne la bloque pas. Voilà, très bien, ça c'est parfait. Si vendredi, tu m'as regardée monter, j'étais plutôt à ouvrir le contact qu'à le fermer quand tu la pousses dedans. Après, elle avait la peine à se bouger, ça c'était, voilà. Oui, ça c'est parfait. Très bien. Chassez, hein, donc je ne veux pas devoir mettre plus de jambes. Qu'attends, encore un tout petit peu plus, en faisant attention que ce que tu cherches là, maintenant, tu l'as aussi entré et sorti de coin là-bas. Un tout petit peu les épaules avant. Mais toujours en faisant attention de baisser ta main droite et de penser toujours pour toi de relâcher tes coudes et tes épaules. Oui, ça c'est juste, très bien. Là, parfait. Puis on prendra la diagonale en cas pour changer de main extra. Mais attention, les épaules avant, sans que tu gères un petit peu ses épaules, que ça reste parallèle aux deux hanches. Ça, c'est important. Et toi aussi, hein, quand tu tournes, tu t'es légèrement écrasée sur quelle fesse là ? Reste parallèle à elle-même. Vous voyez, le pli est déjà changé parce que c'est facile la main gauche, maintenant, pour l'arrivée, ça va être ça. La hanche droite, fais attention, son épaule droite, pardon. Très bien, ta hanche gauche. Parfait. De nouveau, cherche un petit peu plus la rectitude de la cadence en avant. Sans qu'elle change et sans que tu aies envie d'entreprendre devant. Voilà, super. Oui, ça c'est bien, très très bien. Alors, elle n'est pas encore assemblée, mais là, t'en trouve, elle passe par le dos. Tu le sens ? Il est parfait, ne serait-ce de ne pas la déranger. Les dés un petit peu, ils ne sont tous pas parfaits de savoir comment tu dois l'aider pour pouvoir se mettre vraiment parallèle de hanche, deux épaules, extra. Ça, c'est super, très très bien. Tu vois, les épaules vont en avant, on n'a pas de genoux. Après, tu feras attention, c'est que petit à petit qu'elle va revenir sur l'arrière-main. Tu vas te retrouver avec tes mains dans ton ventre et tu vas être embêté. Pointe de ton épaule gauche. Contacte ta droite. Et maintenant, tu sépares une petite voile de 10 mètres. On passe bien les épaules d'abord, l'arrière-main pousse, alors ça c'est clair. Tu n'as pas besoin de refermer ou d'appuyer ou de quoi que ce soit d'une reine. Encore une fois. Maintenant, fais attention, tu as voulu corriger je ne sais quoi là et tu as perdu la cadence. D'abord, la cadence, en avant. Tourner, la tourner. Décontractez tes épaules. Laissez passer l'avant-main. Très bien. Parallèle à ton cheval, tu vois. Moins tu boutis que mieux elle est. C'est aussi ça un petit peu, c'est très peu, mais si tu ne lui donnes pas sans lui faire confiance, parce que l'idée n'est pas de l'abandonner, mais qu'elle ne puisse pas d'elle-même chercher ton équilibre, que ce n'est pas toujours toi, ou moi, ou n'importe qui qui la remet toujours, tu vois. Car après, elle va prendre un petit peu ses décisions. Encore une fois, la même chose. Ça va. Repars dans l'autre sens. Je te mettrai au trou assis avant. Pense au trou assis de ne pas, tu vois, t'écarté, t'écrasé. Là, tu prendras ton trou assis sorti de coin. Très bien. Et puis, tu te mets à l'aise maintenant au trou assis. Encore. Accepte que ton bas de jambe travaille un petit peu, il bouge, tu vois, épaule gauche en avant, et attention, baisse ta main droite. Toujours la même chose, sans contracter ta fesse intérieure, les cieris, ta hanche gauche. Voilà, super. Pas avoir peur, touche-toi, de ne pas descendre en fourchette, il n'y a plus d'excuse sur la selle. Oui, ça c'était beaucoup mieux. Là, très bien. Elle s'est un tout petit peu ouverte, mais elle n'est pas vue de chercher pour pouvoir lâcher le dos. Mais ça, tu dois faire attention que maintenant, l'idée, c'est qu'elle puisse... T'es l'épaule avant les hanches, baisse ta main gauche. Là, très bien. Sans écraser tes coudes et tes épaules. Maintenant, concentre-toi qu'elle va vraiment s'affaisser de l'arrière et pousser le gareau. Alors, le fait de simplement faire ça, tu vois, tu agis sur ses loupères, t'es d'accord ? Donc, elle va faire ça avec l'engane. L'histoire, mais toi, tu t'écrases dessus pour l'arrêter. S'arrêter, elle va s'arrêter, c'est pas une chose de regalement. Oui ! Voilà, et là, au bout des doigts, tu sens la différence. T'en veux toujours trop. Encore une fois, dans l'autre sens. Très bien. Mais repars dans la même idée, là-bas. Si tu dis, tu vas y aller avec l'arrière-main, alors ça ressemble, tu vois, comme ça. Fais attention de regarder tes points de repère, qu'au moins de braquer sur le fait, là, tu te contractes, là-bas. Elle doit fonctionner quand même. Porter tes mains, pas juste pour porter les mains, cherche déjà. Voilà, là, prendre la décision et parculer ta main gauche. Et c'était la main droite qui devait juste un tout petit peu, mais par contre, l'arrêt est mieux. Et repartir au trop, pardon, trop assis de nouveau à main droite. Mais j'ai, dans ta salle, tout le monde. Au bout d'un moment de battre, tu vois, quand tu montes dans tes effets, et puis tu mets l'action de ton assiette, on n'aura plus besoin de mettre 30 mètres de jambe pour qu'elle ait décidé d'y aller. En l'occurrence, vendredi, c'était un petit peu ça, hein. Je me suis dit en premier, il ne va jamais partir. Baisse ta main droite. Là, puis maintenant, au lieu de doubler dans ta longueur, tu vas juste faire une petite voile de 10 mètres sur ton C. Très bien, gentiment, t'as le temps, même si elle est décalée, c'est pas très bien. Là, elle te lâche, tu vois. Ça, c'est parfait. Non. Oui, parfait. T'as spéré à droite, épaules gauches en avant. Pense à tes hanches, à te relâcher, pas pencher. Maintenant, on remet un tout chouïa de cadence, parce que là, elle va commencer à se traîner. Voilà, encore. Là, maintenant, t'es dans un trou de travail. Alors, tu la maintiens comme ça. Mais toi, tu te pousses contre le... Fais-toi grande, sans être toute dure, hein. Détendue, mais grande. Encore. Imagine que c'est les jambes. Parce que tu l'envoies. Là, on va prendre les conversions. Les mains, les coudes, les épaules. Tout vient très bien, mais maman, c'est tout. T'ensure par la droite. On lui voit déjà le bout du nez qu'à la hauteur de son épaule droite. Bien. L'arrière-main est parfaite, hein. Extra. Encore une fois, maintenant, tu prends la demi. Je te complique un peu. Le cas sur le B. Oui, tac, tac, tac. Portez tes mains. Libérez tes coudes et tes épaules. Elle peut le faire en pensant que l'arabe va monter un peu plus dans l'amplitude des écrits. Voilà. Très bien. Plis à gauche, l'épaule droite en avant, les épaules avant, mais sur le côté gauche. Très bien. Maintenant, tu mets les épaules en avant sur le côté droit et tu restes en avant de ta hanche gauche. Super. Tous les genoux avant. Tu dois penser à te relâcher sous ta faise droite. Avancez légèrement ta hanche gauche, comme si tu l'as fait pivoter avec tes hanches. Super. Ton coude à gauche. Très bien. Ça, c'est parfait. Ca reste là. Ça, c'est bien. Fais aussi, hein. De temps en temps, ça relâche la pression pour les deux. Pas seulement la baguette en postérieure droite qui ne pousse pas. Attention, elle va partir en avant. Je la vois déjà aller sur l'avant-main. Non, non, non. Represse. Qu'on raccourcisse. Et là, elle est en train de raccourcir de l'avant-main jusqu'à l'arrière-main. Ton travail est elle-même. Non, elle raccourcit derrière la droite. Alors, viens, on piquille un petit peu en lui disant que oui, on a raccourci. Mais le postérieur-droite se maintient. Voilà. Super. T'es coude à tes épaules. Tout détendu. Non. Par exemple, les retirer en arrière. Plus tu te détendes, plus ton épaule gauche... Non, pas de main droite. Baisse-là. Elle revient toute douce. Cherche-la toujours dans le côté gauche. Les épaules à l'avant, c'est l'arrière-extérieur. Très bien. Là. Et maintenant, on recadence. Trou de travail. Pas trop allongé. Trou de travail. D'abord, on prononce l'habitude de porter légèrement tes mains. Travailler sur toi. Tes coudes et tes épaules. Maman, utilise un petit peu plus de... Non, ta main droite. Touche derrière à droite. Là, ça part de la tête. T'as envie de corriger dans la main, mais c'est le postérieur. Oui. Regarde, tu sens ? C'est juste ça. Oui, ça c'est juste. Et maintenant, encore. En cas de lance. Fort, 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 fort. Encore. Encore. Plus derrière. Fais-la bouger. Monte dans tes écriers. Sois plus active sur l'arrière-main. Toujours dans l'idée. Oui, mais il faut vraiment qu'elle avance, Flara. Pas que tu me la retiens. Moi, j'aimerais qu'elle aille en avant. Encore. Si elle ne veut pas, tu mets un tout petit peu plus de pression aux jambes pour qu'elle comprenne. Et après, tu appuies la cravache derrière. Après, tu n'auras plus besoin. Encore. Encore. Ce n'est pas assez. Oui. En respirant, pas en contractant des peurs. Non, elle va venir en juste. Ils sont déjà dans la roche. Laisse-la aller en avant. Reporte tes mains. Puis garde-la concentrée sur toi. Parce que je crois qu'elle a entendu les portes de l'écurie. Elle n'est pas complète. Ça sent le manger. Oui, c'est parfait. Ça, c'est parfait. Maintenant, je corse un peu. Doubler dans la longueur du manège pour la largeur de ta bolle. Et tu fais un arrêt sur le X de ta bolle. Par l'épaule gauche. Pas abandonné. Fais attention. Postérieure. Portée. Tu n'as pas besoin de fermer. Tu recules toujours au dernier moment. Tu le verras sur le film. T'es sûr ? Ne lui tiens pas la tête. Juste le contact pour la recevoir. Là. Elle lâche toujours au moment où tu te détends parce que tu as senti qu'elle est partie en avant. Mais le retour est dans la même chose. Vous voyez ? Elle cadencera sur ta main gauche. Encore. Encore. D'après toi, elle est engagée. Là, là. Non, mais alors, vas-y, ce coup-là. Attends pas. Touc, touc, touc. Encore. Mais je dois vraiment voir la différence. Sans que tu deviennes te crochet dans ta main. C'est elle-même qui te... Encore. Une trace. Voilà. Ça, c'est mieux. Plutôt, cette cadence où t'as l'impression que d'elle-même elle t'emmène dans la foulée que c'est toi qui doit t'épuiser dessus. Si elle ne réagit pas, fais-la réagir. La ramessence est méchante. Mais tu peux quand même lui dire, bon, attends. Voilà. Très bien. Puis tu retrépare maintenant. Au pire, tu peux raccourcir sur l'arrière-main, mais de faire attention de garder ce cadre en avant. Fais la même chose. Quand t'es prête, le doubler, hein, mais dans la longueur de ton manège. Je t'avole. Pas de main gauche. Fais attention. Léger, léger. Encore. C'est la pointe de ta hanche gauche. Parfait. Tu ne freines pas. Maintenant, tu montes un peu, tu fermes le haut de jambe et tu restes très délicate en bouche. Encore, encore. Mais t'es maligne, toi. Comme ça, t'es au moins sûre que je ne vois pas. Cette fois, tu regardes à moi, que tu vas t'arrêter sur le milieu, tu vois, que tu dois trop lui demander, trop la rapporte. Elle ne fera jamais, hein, si je t'enlève. Oui, détends, Léon. Voilà. Et juste, truc à délire, c'est tout léger, ça, au bout des doigts. Encore, encore. Elle n'a pas la chèpe dans la nuque, là. Encore. Voilà. Et tu repars. Mais cette fois, tu cherches ta cadence. Ferme pas tes mains. Pousse-moi derrière la droite. Encore. Touche, touche, touche. Elle doit partir tout de suite dans sa cadre. Voilà. Très bien. Et si tu poses la question, elle ne se passe pas trop d'autre, hein. Vous voyez, mais ça fait super. Là, encore une fois, mais pas trop longtemps, j'ai une sortie. Mais cette fois, tu ne marques pas l'arrêt. Tu me fais une transition. Parf, tu ronds sur le trousse et tour, hein. Et tu fais attention que tu as sorti, mais ce sera plus facile. Qu'elle se faire de pas. Cadence. C'est pas parce que tu la sens bien devant, là-bas, que la jument, en l'occurrence, c'est bien. Dans un moment, elle va commencer à aller sur le bas. Et moi, j'aimerais qu'elle vienne sur l'arrière. Pas de main. Tu n'as pas besoin d'être rigide de tes épaules. Très bien. Et cadence. Touche à droite. Après, voilà. Mais sans contraindre le fait que tu touches à droite et, bêtement, tu fermes ta main gauche. Maintenant, dépare au galop à gauche. Ah, droite, pardon. Baisse ta main droite. T'as vu ? Non, 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 non. Encore une fois. C'est comme la tétude. Tu ne dois pas reculer tes mains pour partir au galop. Porte-les. Là, très bien. Sois toute délicate dans ta main. Le pli, un tout petit peu plus de pli à droite. Avance ta hanche gauche. Maintenant, prépare. Encore, encore. Touche derrière à droite. De nouveau, elle vient te chicaner dans l'arrière. Voilà. Et là, elle est prête. Dépare au galop à droite. Contre le bas. Tu perds du temps. Fais attention, on va se rallonger. Mais c'est mieux. Très bien. Et maintenant, cadence. Encore. On fera un galop de raccourci après. Mais là, non, non, non. Encore, encore, encore. En portant tes mains. Encore. Et tu prépares tes épaules. Tu libères tes coudes. Voilà. Encore. Elle n'a pas assez sur le postérieur droit. Touche tout de suite. Ce n'est pas à toi de te déventer. Fais-la réagir. Mais tu réagis en même temps qu'elle te pousse en avant. D'accord ? Comme ça, tu prends le postérieur avec. Appuie. Appuie la cravache. Maintenant. Voilà. Très bien. Et l'aider toujours un petit peu. Vraiment. Pour que ta poing de hanche gauche reste en avant. Légèrement, ta jambe gauche en arrière de la sangle. D'abord, on va la coincer en bas et dans le calme. Sans freiner. Juste raccourcir. Dernière, dernière, dernière. Encore, encore. Il faut tenir un petit peu l'autre encore. Encore. Et on avance. Et on avance. Et on redonne. Oh. Oh. En revenant devant, portant tes mains. Là. Très bien. Alors, qu'on vous dit quelque chose maintenant ? Rallonge. Et sortie de coin sur ton hache, là-bas. Volte à droite. Et là, tu rattrapes dans ta volte. Attention, hein. Libère-toi un petit peu plus au niveau de ton assiette. Là-bas, tu chèches ton attitude en avant, en arrière. Chèches le gauche à droite. Encore. En te laissant descendre. Voilà. Voilà. Bien. Maintenant, la même attitude avec ton assiette dans l'allongé. Montez dans tes étriers. C'est pas trop. D'un coup, tu vois, tu as fait la bascule dessous. C'est pour ça que tu as fait pas très bien. De gauche à droite. Encore. Dichot gauche. En pointe deux. En pointe. Oui, c'est mieux. Très bien. De nouveau. Petite volte en quatre. En portant tes mains. Ça reste au bout des toits. Voilà. C'est mieux, hein. Portons-vous. Détends tes épaules. Oui. Laisse-la porter toute seule devant. Juste d'aller ajuster, qu'elle soit une marine, sinon elle sait qu'elle a abandonné elle-même. Très bien. Et de nouveau. Petite volte en sortie de coin. Doucement, là-bas. Sans châssis avec ton haut du corps. La main gauche en haut. La main droite au pied du garrot. Et là, on complique, tu rentres tout de suite sur la ligne du milieu. Utilise ton coin. Épaules en avant. Oui. Ça fait bien. Très bien. Droits, droits, droits. Et changement. Ta fesse gauche et tu cherches. Très, très bien. Épaules droite en avant. Ta main droite. Oui, toi. Ta main droite, elle ne recule pas. Là-bas, tu as tient tout enlevé. Où est-ce que tu l'as fait ? Là, pour la reprendre. Elle ne doit pas s'allonger dans son cadre, là-bas. Oui, quand on fait un 0-3. Mais là, tu dois préparer un tout petit peu plus. C'est les conversions dans le saut. Si tu la bouces, puis qu'elle se rallonge, là-bas, tu as un obstacle qui arrive. Vous êtes foutus. Elle doit se bouger derrière, mais pas se rallonger. On repart. Là-bas, tu me refais de nouveau. Petite volte en tête en air. Porte tes mains. Elle doit rester en place. Oui, ça, c'est mieux. Très bien. Cadre l'épaule droite. Penche pas de ton épaule gauche. Et ton épaule gauche en avant. Monstrueuse, la volte. Oui. La main droite, la main droite. Fille sur l'épaule. Oui. Viens. Tiens, c'est l'onche maintenant. Voilà. Et, 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 assise. Et tu redemande. Là, très bien. Ça, c'est juste. Donc, calme, maintenant. Non, 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 parce que pour finir, c'est le malin. Elle sait tout. Elle fait tout, tout seul. Tout tranquille. Reporte tes mains. De chaque fois que tu veux, reprendre depuis l'avant. Tout léger sur le devant. Attention, elle ne laisse à l'encre. T'es à côté. Détendre tes deux épaules, tes coudes. Reporte tes mains. Elle doit se porter toute seule. Voilà. Du fait qu'elle ramène un petit peu son épaule droite en avant, naturellement, elle a droit de mettre son bobbiné sur le côté gauche. Donc, la bloque pas sur ta règle. Voilà. Maintenant, assise, là-bas. En faisant attention toujours de laisser tomber tes étriers. Les pieds dans les étriers, car elle parle de vite tes genoux quand tu viens. Laisse tes genoux venir contre ton cartil seul. Sans les fermer, mais voilà, tu vas contre. Oui, très bien. Maintenant, voilà. On ferme. Tchut, tchut, tchut. Tu vas contre tes fesses sans posterer la gauche. Il va de l'avant. Là, là. Tu le sens. Voilà. Bien. Encore. T'as la cravache à droite, ce sera parfait. Ne recule pas ta main gauche. La même cadence. Plus petite. Encore. Encore. Voilà. Ça, c'est bien. Encore. Ta hanche et ta fesse droite tiennent l'avant dans ton cheval. Ramène dans la volte. Mais pour ton pli de ta hanche et de ta paire gauche, oui, tu puisses garder le postérieur au-dessous. Elle va s'asseoir sous quelle postérieure du tout ? On est d'accord. Alors, prends-y, vois un peu, en restant bien assis, tu tiens la ligne de dos. Encore, porte ta main droit, fais attention, maintenant tu vas faire revenir en portant ta main extérieure, ma demi-parade, là. Là, au moment où le postérieur gauche, il part. Encore, oui, garde la travale derrière ta hanche. Léger dans ta main gauche, tire pas, tire pas, tire pas. Maintenant, vas-y, évite à fermer les yeux au sentiment. Tu sais où il est ce postérieur gauche ? Voilà, très bien. Mais si elle le sort, là-bas, voilà, maintenant cadre la hanche, recule ta jambe, recule là vraiment. Oui, 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 et on ouvre et on la reste. Très bien, c'était pas difficile, hein ? Super, j'avais pas mal le droit de respirer par contre. Tu le cadres tellement à dire ma jambe, mon machin, mais au bout d'un moment, t'as vu ce tel moment ? Pas tenu, c'est qu'elle puisse se ravoir un peu dans le trottin, mais c'est en baissant tes mains, en écartant, mais le dos reste porteur, donc tu t'écrases pas dans ta selle. Un tout petit peu plus bas, et toi, tu t'occupes que de la cadence postérieure. Encore, un tout petit peu plus bas, mais là, c'est la même chose, tu vois, tu ne fais pas une descente d'encolure, t'arrives dans cette idée. C'est tout de tes épaules, très détendues sur l'arrière, voilà. Juste qu'on puisse se retrouver un peu, pas plus vite à un endroit, celui-là, c'est le jour, hein ? Si tu vas dans l'artifice des épaules, on avance, cette main extérieure, elle peut pas être grand mieux. Voilà, tout petit peu plus bas, attention de ne pas perdre l'arrière-main, tout, 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 juste, là, encore, très bien, cadre-là un peu plus, tu vois, avec tes épaules, de nouveau, ça, c'est ça, profite de faire ce travail-là, à toi. Tourne encore un peu, contre les... un rond en extérieur, ton épaule gauche, ton épaule droite, vas-y, mets le voir. Ouais, mais la gauche, spécialement, la... 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 La gauche, c'est la... T'as fait le... Ah, pour tes petits petits. Ouais, mais, vraiment, elle était cool, tu vois, elle va pas bouger pour autant, très bien. Là, on reprends ton travail. Déjà en train de tourner sur l'extérieur, je vais pas avoir envie de la coincer parce qu'elle légèrement, elle suit pas avec sa tête. Plis à gauche, là-bas, donc elle peut droite en avant, en tout... Pense à t'ange gauche qui continue à dire où il va... Non, mets pli à gauche vraiment, là-bas, épaule droite en avant, encore, voilà, mets ta hanche gauche, continue à garder le pli, oui, voilà, très bien, et maintenant tu laisses passer les épaules, hop, voilà, super, ça c'est parfait, très bien, là on a trois traces, attention, on remet de nouveau son postérieur en dehors, là à droite, mets-lui les épaules en avant, là, aidez par le trou, garde la vol, épaule gauche, fais attention là-bas, voilà, on va refaire ça, pour que ça parte un tout petit peu plus, t'as pas accroché dessus pour la faire, et non, t'es pas retrouvé, tu vas voir la différence, attention, ta main droite, oui, très bien, hop, tu vois, pas deux jambes, c'est ce que je veux, c'est que t'arrives à la mettre dans cette telle attitude, tu vois, que d'elle-même, elle est en ville, y'a le jambes à toi, tout le temps, ta main droite, fait attention, rééquilibre-la dans ta règle gauche, voilà, bien, et la cadence, touc, 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 attention, parce qu'elle va commencer justement à pouvoir un petit peu plus s'asseoir, porter, légèrement, ça n'est plus haute, mais là, il y a en avant de la verticale avec son bout du nez, beaucoup trop de mains, reconcentre-toi à porter tes mains, tout de suite à libérer tes épaules et tes coudes, là, mais il faut être présent sur l'arrière-main, encore, voilà, alors maintenant, on a l'harmonie d'un cheval qui vient, donc, tu le sens dans tes mains, va à ça, coupe-toi, pas de, va à ça, ce que tu ressens, le temps, la hanche gauche, oui, très bien, pour moi, là, le postérieur droit, il est limite de chasser la hanche gauche, mais il ne pousse pas sous la masse, encore, là, tu restes active, touc, 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 elle peut garder, donc en plus, ça lui donne du dos, pas, pas, en avant, ouais, très bien, toujours à foncer, hein, que ta main gauche l'équilibre un peu, pas avoir la tirée sur la reine droite, non, elle va se crochet à droite, c'est le crochet à droite, c'est le crochet à droite, c'est le postérieur à droite, donc, tu, voilà, bien, très bien, parfait, elle est un petit peu longue, là, elle va aller déjà dans l'avant de la verticale, et au galop, elle va partir comme ça, le garot, c'est son garot, encore, encore, oui, là, et maintenant, on dépare au galop à droite, baisse ta main intérieure, équilibre-la dans ta reine gauche, oui, postérieur droit, concentre-toi là-dessus, t'as serré tes fesses avant de lui demander, oui, bien, mais t'as serré les fesses avant de lui demander quoi que ce soit, relâche la pression, parfait, mais t'as vu, elle n'a pas bronché avec sa tête, hein, oui, très bien, mais alors la cadence, dans un moment, elle va venir flou, sur l'avant-main, mais je suis bien là, c'est pas à toi de venir plus de nez, touc, touc, vas-y encore, donne un petit peu de feu, là, oui, je te demande pas de la ronde électrique, mais que quand on lui veut quelque chose, tu vois, on n'est pas besoin de trois tours, en portant, il y a de là, c'est le moment de faire attention que tes reines vont venir trop longues, hein, et surtout pas avoir envie de l'attirer sur ta reine gauche, encore, c'est la pointe de ta hanche gauche, mais sans pencher, parce que tu penches pas en scène, sauf le bouton, là, de venir conduire cette avant-main avant la hanche, oui, très bien, mais tu dois être très concentré sur le postérieur droit, hein, voilà, ça c'est parfait, tu vas me reculer ta main droite, je le sens, l'équilibrer sur ta reine gauche, reporter tes mains, détendre les coudes de tes épaules, elle doit venir contre son garrot et pas contre le bout du nez, oui, bien, joue un petit peu dans tes doigts à l'intérieur, mais tu la rééquilibres en même temps, là, dans la reine gauche, bien, alors maintenant, tu te rends en tout cas, t'as les reines trop longues, t'es d'accord ? Alors, on reste dans la barre pour ramener, bon soin, vraiment, pour ramener l'épaule, ne serre pas la fesse, voilà, très bien, elle passe toujours les épaules avant les hanches, assez important, encore, ne tourne pas tes épaules dans ta voie parce que sinon t'es plus tue, oui, très bien, tu prends la décision, t'as demi-parage, pas de reine d'appui, hein, porte là, et là, maintenant, tu tiens ses hanches, descends sur ta, tiens les hanches, tiens les hanches, tiens les hanches, non, encore, tu tiens pas les hanches, t'es d'accord ? Mais pose ça, je te fais ce go, ah, pose ça, elle peut le faire, détends devant, encore, oui, mais tu tiens toujours pas les hanches, oui, là, de nouveau, agrandis la voie, caresse là, elle fait tout ce qu'elle peut à s'asseoir derrière, mais comme elle a les hanches qui foutent le camp, c'est pas possible, en reculant ta jambe gauche, tu lèves ta fesse gauche, maintenant, c'est au bon moment, là, trop de main droite, rééquilibre-la à gauche, encore, c'est trop vite pour tes demi-parades, cadressez d'abord, postérieure droite, tu te concentres, encore, pas de reine gauche, on appuie, détends tes coudes et tes épaules, t'en as pas besoin pour la faire tourner, tout léger dans ta reine droite, là, maintenant, demi-parade à gauche, les hanches, assise, assise, encore, baisse ta main droite, elle pouvait pas le faire à cause de ta main droite, mais caresse-toi parce que t'as eu vraiment deux foulées dessous, remets-la en avant, et là, ça vient dans tout le monde, sans changer de main, c'est pas grave, on reflète, ouais, vas-y, tu prennes la diagonale là-bas, en fait, c'est pour ton papa, tu verras pourquoi, va dans le coin là-bas, mets depuis un peu de feu, sans aller plus vite, touche derrière, là-bas, voilà, reporte tes mains, laisse aller tes épaules et tu prends la diagonale pour allonger le trou assis, tu me la bloques pas, mais tu la laisses pas se rallonger, elle va pousser postérieure sans la vitesse et pousser son gareau contre le haut, oublie pas, dans tes étriers, porte tes mains, ça reste léger en nuque, maintenant, suis les épaules, encore, encore, alors tu regarderas la vidéo, on est d'accord, maintenant, refais demi-volte et tu recommences, quand tu sors en C là-bas, tu me la rassembles dans le coin en M et tu me la chicanes derrière, postérieure droite avant d'entrer, tu cherches la même attitude du postérieure droite sortie du coin d'Ara que quand tu la fais gicler sur la diagonale, ça gicle, parce qu'elle s'ouvre derrière, du coup elle ne donne rien du tout, là, porte tes mains, la nuque c'est parfait, d'Ara, elle ne doit pas se défendre, là, maintenant, corrige-la, en avant, encore, c'était mieux ou c'était pire ? Non, c'est pire, hein, t'es d'accord ? Alors on fait la même chose au trop enlevée, 100 fois dans tes étriers, contre les deux oreilles, là, contre la nuque, fais attention d'équilibrer dans ta veine gauche, tu vas garder du poids dans tes étriers, mais garder un petit peu le devant sur le haut et bien concentré sur l'arrière-main, maintenant, suis les épaules avec les mains, encore, 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 mieux ou moins bien ? C'est mieux l'arrière-main, mais devant c'est pas top, on est d'accord ? Il faut la chicaner encore un petit peu, rassemble-la, tu vois, sur tes épaules, c'est pour gagner de la marge au niveau de l'engagement, mais pas de la vitesse, là, donne tout maintenant, encore, encore, elle doit s'asseoir, encore, touche derrière quand elle ne se bouge pas, alors c'est plus dans le calme et c'est mieux, alors maintenant tu refais de nouveau, demi-volte, et tu cherches la même chose au trop assis, sans la laisser traîner, chicane derrière, t'as jamais bien fait toi ? Non, bah, pense-y, la reine gauche, pas la reine, mais bien sûr qu'elle ne va pas aimer la reine, elle peut se bouger un petit peu, il faut qu'elle passe le cran du dessus, tu comprends ? Encore, voilà, encore, jusqu'à ce qu'elle, voilà, bien, c'est beaucoup mieux, c'est encore pas ce qu'on attendait, c'est mieux et sans défense, très bien, redemande-moi, dépasse vos collègues, attention de mettre les épaules devant, mais tu vois, vous en avez fait tout le temps, elle est capte, mais on est obligé toujours de lui donner un petit peu le feu, oui, ça c'est pas mal, attention, t'as perdu ton côté droite, on tombe avec ton épaule gauche, et hop, elle va sur les hanches, et tout autre chose, c'est dans un programme, ça fait beaucoup, non, non, on équilibre sa main gauche, pour soulager une faise que toi t'as beaucoup de côté droite, encore, encore, attention, postérieure droite, t'aurais dû tout de suite faire ta cravache, là, tout, tout, voilà, là, elle devient magnifique, tu sens ? Très bien, alors maintenant, en fait, on va allonger dans le vol, le fait de l'avoir, rassemble-la dans ta vol, là, maintenant, il faut vraiment qu'elle se bouge, la rame, et le sentiment devant, il est exactement le même, t'es en train de rallonger tes rênes, fais gaffe, elle peut continuer à mâchouiller, parce qu'on n'a pas besoin de qu'elle vous tienne dans la main pour rallonger, maintenant, vas-y, alors, encore, non, pas de jambe, monte dans tes étriers, encore, viens chercher un petit peu l'arrière de ta selle, encore, maintenant, laisse libérer tes hanches et ton ventre, là, libère tes abdos, encore, encore, voilà, très bien, détends tes coudes et tes épaules, et encore, oui, on a les deux traces, parfait, t'as pas besoin de bouger tes jambes, détends-toi, c'est tes abdos que tu dois lâcher, mais ta ligne, tu vois, au niveau terrain, tu dois la tenir parce que tu dois rester, encore, encore, c'est pareil qui choisit, c'est toi, encore, épaules gauche en avant, tout ça, ça reste dans le même, là, joue un tout petit peu dans l'équilibre sur ta main à l'extérieur, c'est peu de choses, là-bas, et tu lui redemandes, là, on a un trou de travail, en avant, encore, encore, voilà, tu verras la différence sur la vidéo, et tu dois le sentir, très bien, maintenant, tu prends, toi, la décision de rassembler les centres prémis sur le devant, ces hanches sous les tiennes, elles restent dans la même attitude sur l'avant-main, très léger, l'équilibre dans ta arène gauche, voilà, le trou à enlever, elle se rallonge pas, elle reste toujours sous les hanches, le problème, c'est tout le monde qu'un temps que vous la gardez, parfait, caresse-la, encore une fois, caresse-la, parce qu'elle vient chaque fois, équilibre-la en même temps dans ta arène gauche, pendant que tu caresse, encore, porte-à-monde gauche, puis la garde que dans ta arène, là, encore, encore, qu'elle garde son pli, très bien, là, et maintenant, tu lui donnes la descente, mais gentiment, là-bas, petit à petit, le bout du nez, légèrement en avant, tu vois progressivement, et tu dois sentir, son dos reste en haut, là, tu ne te croches pas avec tes jambes, l'énergie, elle reste la même, elle ne doit pas se caler, encore, tu avances les mains, oui, et écarte un peu, libère tes coudes de tes épaules, parce que toi, tu piques du nez devant elle, extra, tant qu'elle est d'aller d'accord contre le bas, là, tu lui donnes, et tu la gardes au bout des doigts, en pliant tes coudes, pas en reculant tes mains, ça, non, hein, ouais, là, encore, donne, 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 elle au spatial, allez, 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 il fait du travail avec tes épaules, petit rond à gauche, petit rond à droite, tu la prendras au bout des doigts, pas en reculant tes mains, oui, très bien, voilà, la garder au bout des doigts, encore un tout petit peu plus bas, ouais, mais tu vois, tu sortes ça, et tout, tout, t'arrives à la remettre en bas pour ça, mais vraiment, et c'est ce qui te montre un tout petit peu, tu vois, oui, très bien, maintenant, deux, trois foulées, trois siens, en faisant attention, parce qu'elle va se caler tout de suite, quand elle peut s'en s'asseoir, avance tes mains, qu'elle reste porteuse, parfait, là, et la transition sur le pas, encore quand tes mains, pour pas les utiliser, non, oui, parfait, très bien, ça, c'est tout, mais elle a toujours besoin qu'on la stimule un petit peu, mais après, c'est le faire, mais pour que... Sous-titrage ST' 501